Tout de suite au 32 28 nous avons jacquie qui est là jacquie bonjour à toi bonjour monsieur bonjour madame c'est comment votre nom c'est manu ah bah voilà ça y est j'ai la radio nostalgie j'entends monsieur manu tous les matins vous êtes mon réveil matin ah très bien voilà alors je voudrais surtout votre adresse parce que j'ai l'intention de vous envoyez un poème alors c'est très gentil avant cela jacquie veuillez ne pas quitter une demi-seconde je vais je dois parler à la standardiste oriane j'ai fait une petite bourde j'attends l'horoscope après oui n'obligez pas jacquie bon mauvais c'est pas toujours bon chez vous hein vilain attendez ne quittez pas ne quittez pas jacquie non ne quitte pas jacquie oriane que se passe-t-il qui est jacquie jacquie est une femme qui veut joindre la radio nostalgie elle veut l'adresse et le numéro je pensais que tu pouvais la renseigner tout le monde peut appeler évidemment il y a marqué 118 218 sur mon nom tu as dit on peut appeler elle appelle jacquie oui alors d'abord bonjour à toi jacquie bonjour monsieur manu bonjour jacquie tu nous écoutes tous les matins oui oui je vous écoute j'ai le fils j'ai l'appareil à l'oreille et j'ai éteint ma radio ah c'est une bonne chose qu'est ce que tu aimes dans notre émission jacquie tout c'est à dire tout parce que vous aimez des chansons qui me rappellent ma jeunesse quel est ton chanteur préféré et ben écoutez jean jean godman vous savez procuration jean 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 c'est mon charmant fils quand il était jeune il a dit maman elle me casse les pieds elle met toujours du pain aux oiseaux aux pugeaux et oui voilà elle écoute sa radio et pendant ce temps là ils font caca partout on est d'accord que nous avons avec nous alors j'envoie goldman vit dans le midi il n'a jamais su que ça venait de moi nous sommes d'accord que nous avons jacquie au téléphone qui pense qu'elle est donc sur radio nostalgie je ne sais pas comment elle a eu notre numéro de téléphone mais c'est intéressant et voilà absolument jacquie donc toi tu voulais nous envoyer un poème alors oui à radio nostalgie parce que j'en ai fait un mais je sais plus où je l'ai mis alors je vais vous en faire d'autres alors c'est important c'est important jacquie alors pour se mettre dans l'ambiance c'est les petits jingle de la radio pour qu'on se mette dans l'ambiance je voulais vous dire oui vous voulez me dire quoi pourquoi vous vous appelez nostalgie vous qui est une radio si gai alors c'est très simple on s'appelle nostalgie parce qu'on a on a la nostalgie nous et tous les auditeurs du de notre jeunesse qu'enfin quand on était vivant parce que je rappelle que sur nostalgie nous sommes nostalgie de la vie simplement parce que je rappelle que nous sommes morts jacquie oui je suis né figurez vous que je suis né rue saint-jacques moi je suis une vraie parisienne c'est intéressant c'est un ovni que nous avons comme l'abbé pierre oui bien sûr et c'est les supermarchés leclerc qui doivent être content parce qu'apparemment la promo sur la vodka marche très bien alors je ne bois pas je ne fume pas oui mais je parle jacquie ah oui on avait remarqué mais comment jacquie tu es arrivé jusqu'à nous en fait comment comment tu as tu nous appelé depuis que je suis à que je suis en provence et surtout depuis que je suis veuve je mets la radio nostalgie je fais ce que je veux qu'avant avec mon mari il ya que le foot alors ne parlez pas du fou j'en ai rien à foutre j'ai trop entendu ça pendant des années à la radio à la télé ou ras le bol hein c'est un coup de gueule que tu veux passer jacquie ce matin non qu'est ce que tu aimes dans la vie jacquie je peux te demander ton âge c'est assez difficile de le demander non rien vous avez entendu parler de la dernière guerre de la dernière guerre ouais oui c'est la guerre 39 62 mais mon chameau c'est ça 39 45 elle a fini elle a commencé en 1939 oui et elle a fini en 1900 44 45 jacquie sans te faire 45 j'ai vu j'étais au mans j'ai vu le général leclerc avec les chars qui sont arrivés qui nous ont libéré et j'étais toute jeune alors je m'adresse à tous les gens qui viennent de se brancher sur fun radio en ce moment nous avons jacquie au téléphone qui pense qu'elle est sur radio nostalgie je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi mais elle est très sympathique en tout cas si on m'avait dit qu'en faisant de la radio j'allais me taper des cours d'histoire je serais pas venu sans déconner je me casse je suis désolé c'est que j'écris sur ma vie et j'assure qu'il ya eu beaucoup de choses mais ce qui est génial jacquie c'est que tu nous sort des mots et des noms de personnes qu'on a vu que dans les documentaires c'est extraordinaire il va falloir quand même éteindre le micro-ondes derrière qui arrête pas de c'est pas le micro-ondes c'est pour lui dire qu'elle est toujours en vie c'est un bip bip c'est un électrocardiogramme c'est pour ça alors vous allez me donner l'adresse et puis me passer le disque de Jean-Jacques Goldman s'il vous plaît bien sûr bah t'on est là pour toi jacques oui emmanuel tu vas faire ce que la dame te dit parce que sinon tu vas te faire gronder alors maintenant tu donnes l'adresse tu passes Goldman et on avance je vais pas la gronder non non j'ai pas la gronder parce que j'ai tu es une femme en plus ça je suis arrière-grand-mère alors vous savez non c'est pas non mais si je peux savoir le plus tard possible ça m'arrangerait mais surtout quel rapport parce que vous savez j'aime les pommes le rapport c'est qu'elle est arrière-grand-mère pour te donner un exemple de sa tête anne girardo j'ai ma tête mes neurones y travaillent vous inquiétez pas oui on s'inquiète pas jacques alors attention tu voulais écouter un changement de main je n'ai pas procuration il y en a un autre qui te ferait plaisir oh oui lequel ben je sais pas je sais pas il en a tellement fait lui aussi oui il a toujours le bip bip derrière toi on est d'accord que c'est dangereux ben vous me passez un autre disque de lui mais j'ai un truc pour toi né en 17 à l'eidenstatt de jean jacques galvanne oh là là dis donc là il y a un peu de bulle hein on comprend pas tout ce que tu dis jacques tu sais quoi jacques plutôt que de nous envoyer le poème tu veux pas nous le lire dans un instant de quoi faire de quoi faire le poème tu veux pas nous le lire ah ouais mais je peux pas parce que je l'ai je l'ai je l'ai rangé je vais donner à une personne pour pas qu'on les détruise une fois que je serai morte parce que vous comprenez une fois qu'on est mort on détruit tout bon réveil à tous il est c'est 8h10 jacky née dans les années 40 est avec nous sur fan radio ce matin en direct ça fait du bien 48 de jean jacques goldman qu'est ce que c'est comme chanson né en 17 à l'eidenstatt c'est pour vous jacques ah c'est gentil ça me fait plaisir jacques ce titre est pour toi et jean jacques goldman là où il est je peux dire qu'en ce moment il pense à toi jacques ah ben il est il est de marseille il est la région lui moi je suis pas d'ici moi je suis ah t'es nous pas du tout on est d'accord que tu réponds aux questions que j'ai posé deux questions avant jacques qui vous fait rire ça change un petit peu ah bah ça change de nostalgie oui ils peuvent pas rire écoutez vous êtes courageux vous travaillez tous les dimanches tous les jours de fait que vous n'arrêtez pas et vous faites pas grève et blanc parce que l'éponge c'est jean jacques goldman jacques qui tu peux continuer à parler à nous dire ce que tu veux bon alors donnez moi l'adresse et puis après vous passez l'adresse de nostalgie que je vous envoie un poème s'il vous plaît c'est pour toi jacques c'est jean jacques goldman oui tu peux nous improviser un poème sur jean jacques si tu veux jacques qui la connaît elle répond à quelle question je sais pas ça te fait plaisir jacques jean jacques goldman oui merci je l'écoute à mon oreille ça te fait penser à quoi jean jacques goldman en fait c'est un poème un poète quand même il chante le bien il chante juste parce que écoutez j'écoute des fois nagui souvent il ya des chanteurs qui viennent chanter je rassure c'est il y en a alors vraiment c'est des navets et il y en a d'autres qui c'est bien moi je pense que je demanderais qu'on m'abatte avant que je sois trop vieux quand même c'est pas question d'âge vous savez il ya des personnes non mais c'est vrai pour nagui moi je l'aime bien nagui je le mets parce que il se fout du monde il a pas l'air mais il les met en boîte à la télé il est insolent nagui ah oui ah oui il est formidable des fois il va un peu trop loin oui oui surtout quand il ya des belles filles et belles femmes maman il se sent plus lui ah bah non ça c'est des hommes vous êtes des machos on a trouvé d'autres nouvelles mascottes ou pas ça y est c'est jacques je sais pas comment vous êtes manu si vous êtes beau garçon bel homme j'en sais rien vous savez quoi j'ai oublié un truc si j'étais pas marié ma femme est enceinte si j'étais pas marié avec un bébé je peux dire jacques mais je foncerai directement vous voir et on est très bien reçu parce que vous savez quand un facteur ma porte à collier je donne la pièce et ben ici dans le midi et ben ils sont radins il donne jamais rien sans déconner oui c'est un coup ils sont pas sociables les gens du midi vous passez un autre coup de gueule encore non 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 mais c'est vrai on a dit que c'était la région qui était moins sociable à recevoir les gens de des autres et pourtant il ya toutes les universités où je me trouve tous les avocats ou quoi par par la suite on écoute plus jacques et depuis dix minutes d'ailleurs bon c'est ça qui est incroyable avec les personnes d'un certain âge c'est que en fait ils parlent pour vérifier qu'ils sont toujours en vie c'est bon je suis en train de parler ok je suis toujours là t'as l'impression d'être téléphoné avec ta grand-mère n'aurait pas la loi et ça n'arrive jamais de parler oui mais j'ai du travail moi aussi j'ai du travail tu sais parce que hier je vous laisse merci pour le disque mais donnez moi l'adresse s'il vous plaît de radio nostalgie bien sûr est-ce qu'on a l'adresse de radio nostalgie jacky écoutez notez oui 22 rue boileau b o i l e a eu oui boileau 75 06 paris radio nostalgie alors 75 07 paris voilà vous pouvez la renvoyer on attend le courrier avec impatience excusez moi parce que j'ai exagéré de tenir à la radio on est là pour toi jacky on est aussi radio une radio de service et c'est important jacky non mais je suis contente de vous avoir eu ben nous aussi on est content de t'avoir eu parce que là on avait des trucs à faire mais on était bien on était tranquille on a discuté jacky oh ben ça fait une bonne pause pour vous ensuite on a didier du poitou charente qui nous appelle pour le numéro téléphone de monsieur bricolage on s'occupe de toi le chanteur quand il chante j'étais en vacances avec mes enfants j'ai eu trois enfants au milieu d'une phrase à passer sur une autre discussion c'est incroyable écoutez moi je les ai élevés et après bon j'ai travaillé bon j'avais une sciatique et j'entendais toute la nuit la chanson je sais plus comment jacques jacques essaye de terminer quand tu commences une phrase mais attention derrière jacques tu sais quoi on te garde avec nous jacky ça me fait plaisir tu deviens notre mascotte de l'émission jacky tu ne comprends pas tout moi je voudrais bien vous porter chance eh ben tu nous portes chance jacky et régulièrement on va regarder jacky tu sais quoi oriane tu nous as trouvé la meilleure auditrice qu'on a eu depuis trois ans c'est une petite bombe c'est vrai jacky effet mais une bombe qui a explosé par un jour vous savez les gens du midi sont tristes il y a le soleil qui compte le soleil le soleil il n'y a pas que le soleil on l'a dans son coeur le soleil c'est ce que disent les gens du nord oui oui pardon mais la culpa non jacky oui je te souhaite une très très bonne journée oui vous aussi parce que moi peut-être que je me dépêche parce que j'ai un rendez vous et je vais pas le rater non ça s'appelle un rendez vous avec les toilettes et je pense que tu l'as loupé je viens de regarder le compteur du téléphone c'est quand même 74 heures on est avec jacky